Christian, tu me parles de l'énoisage. Alors, l'énoisage, c'est traditionnel, les gens pourraient en parler aussi bien que moi. Ça date de... des années... Quand est-ce que ça a été remis en place ? En fin des années 70. Dans les années 70, ici au château à Varennes. Et depuis, le CPU a repris, quand on est arrivés nous, en 95-96, on a recréé cette veillée d'énoisage, par tradition, puisque ça avait été fait quelques années auparavant. On casse les noix l'après-midi, et le soir, on énoise. Pour faire de l'huile dans une quinzaine de jours. Dans une quinzaine de jours. Voilà, c'est ça l'idée. Ça se fait traditionnellement, parce que c'est quelque chose qui se fait partout en Rente d'Ordeugne, et qui se faisait autrefois, à la veillée comme ça, le soir, les gens faisaient ça. Vous ferez l'huile quel jour ? C'est fixé... La semaine du premier... C'est quoi le premier ? La semaine de la rentrée, c'est le... Autour du 1er mars. 1er, 2 mars. C'est ça ? Oui, c'est la semaine de la chevalche. Ah oui, c'est la semaine après, qu'est-ce qu'il va venir ? Le 4 mars, c'est un dimanche. Non, ça, c'est l'huilerie qui est après le... Non, non, il y a 2ème quinzaine de mars pour l'huile. Non, c'est vrai. 2ème quinzaine de mars pour l'huile. Aujourd'hui, vous cassez combien de kilos de noix ? 300 kilos à peu près. Ce qui donnera... 300 kilos de noix... Alors, technique... Ça, ça doit faire... Diviser par 3, diviser par 2. Diviser par 3. 100 kilos de cerneau, théoriquement, et une cinquantaine de litres. Jamais précis, précis à ce point-là. Voilà, disons... Combien de litres d'huile, à peu près ? 50 litres. Une cinquantaine de litres d'huile. Pour 300 kilos de noix. Pour 300 kilos de noix. À condition que les noix soient belles. Oui. Parce que là, il y a beaucoup de noix qui n'ont rien. Il y a des œufs. D'ailleurs, avec la coquille vide. Donc, la productivité, là, n'est pas terrible. C'est la saison qui a voulu ça ? Oui, c'est lié à la saison, oui. Les gelées, peut-être ? Oui, les gelées. Puis, les gens les ramassent tard. Certains nous donnent des noix de l'année dernière. Donc, c'est de la première qualité. Alors, on trie pour faire une huile de première qualité. C'est bon. Vous avez combien de participants qui viennent ou qui vont venir, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés ? À peu près, d'habitude ? Cinquantaine. Cinquantaine de personnes ? Voilà. Qui viennent casser les... Casser et noiser. Peut-être pas 50 à casser. Casser, ça va assez vite. Et plus long, c'est et noiser. Donc, et noiser, ça va trier les serrenaux, les serrenaux, les coquilles. Et là, à ce moment-là, il y aura, on espère, 50-60 personnes. Voilà. Et... Il y a un honteur qui vient ce soir, ou un chanteur. Voilà. En soirée, donc, il y a une petite festivité en soirée. C'est ça. Avec un petit repas, peut-être ? Avec un repas, dans tous les ans. Le traditionnel haricot couane, avec l'huile de noix, de l'année dernière, d'avant. L'année dernière. Et puis, après, des merveilles. Cette année, on a changé. L'année dernière, on avait fait des galettes. Là, on va faire des... Cette année, ce sera des merveilles. Voilà. Et un conteur, donc, qui viendra conter, animer la soirée. Voilà. Qui racontera. Enfin, c'est plusieurs, hein. Mais il y en a là. Ce sont plusieurs. Qui sera plus actif ce soir. Voilà. Il nous aide. OK. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autres sur les noisages, sinon ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a de quoi particulièrement ? La participation des bénévoles, c'est... Enfin, je sens que des bénévoles qui viennent, donc... Il y en a de moins en moins, c'est-à-dire. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Ouais. Parce que les bénévoles se font vieux. C'est une petite tradition qui se perd ? Voilà. En résumé, oui. En résumé, oui. En résumé, si. Ça se perd plus et moins. Ça dépend. Ailleurs, ça se refait. C'est fluctué en 50 années. En fait. Il n'y a pas de... Par contre, ici, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est de la noix vraiment locale. C'est les gens qui nous ont vendu leurs noix ou apporté leurs noix et on leur donne de l'huile en échange. Voilà. Des techniques, de situations. Et bientôt, il y aura aussi les maisons de retraite. Deux jours de maisons de retraite qui vont venir. Les maisons de retraite du secteur. Oui. De Charente, d'Ordogne, qui viennent ici faire la même chose, casser le matin, faire un repas ce coup farci, comme tous les ans, ici, au château et à la salle des fêtes, pareil. Et qui vont à l'huilerie, puisqu'on a l'huile à côté, dans le château, là. Et on fait l'huile de bois avec eux. Donc, pour eux, ça, c'est des souvenirs. Voilà. Donc, de venir participer. C'est ça. Voilà. Ceux de Montbron, Marton. Voilà. Montbron, Marton, Angoulême, Montron, je ne sais pas cette année, Mareuil, Cognac. Cognac, Jarnac. Il y en a qui viennent de loin, quand même. Oui, parce que c'est des choses qui ne se font plus trop. En Charente. Et, bon, on maintient ici. Donc, les maisons de retraite viennent là. Mais aussi pour manger. Pour manger des choses de qualité, avec des produits locaux, avec des poules du pays, du farci traditionnel. Et voilà. Ils retrouvent la soupe tirée du farci, du pot. Et donc, on a une vraie soupe traditionnelle avec quelque chose. Ils retrouvent des goûts. Ils ont peu perdu à la maison de retraite. Donc, ça leur amène un petit peu... Je les souviens. Je les souviens. Je les souviens. C'est aussi le nom qu'on les vient. Ça sort un peu de l'ordinaire maison de retraite, qui est parfois, peut-être, toujours un peu triste. Donc là, ils sont dans un... Il y a un groupe de musique qui vient... Il y a donc une animation pour les 3e images. Tout ce que j'ai fait. Je les souviens. C'est pas possible. Il y a même quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dise? Non. Non. Sous-titrage ST' 501